Bonjour et bienvenue sur la chaîne du comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir autour de thématiques en lien avec le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection juridique des sportifs lors des compétitions internationales. Pour ce faire, une belle brochette d'avocats avec nous, des spécialistes du droit du sport qui vont nous accompagner et répondre à toutes nos questions. J'accueille Neil Robertson. Neil, bonjour. Évidemment, Neil avec son équipe. Il y a Anès Benabdallah, élève avocat. Paul Camille, avocat également. Lucie Herpoux, juriste. Nicolas Bandil, élève avocat. Et bien sûr, se joindons-nous également Mathieu Bultel. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à madame et à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation du comité national olympique marocain. Et bienvenue autour de cette table virtuelle. Merci beaucoup Hassan. On est ravis d'être là. Merci. Alors, moi, ma première question. En quoi consiste la protection juridique dans le mouvement sportif ? Peut-être un petit mot sur ce cadre. Et puis après, on va développer et répondre à d'autres questions. Peut-être avec toi, Neil ? Oui, oui, oui. Je veux bien commencer Hassan. Comme tu as dit, on a fait venir l'équipe parce qu'il y a pas mal de questions. Et il y a des sujets très divers et variés. Donc, voilà, on a des spécialistes attitrés dans chaque secteur. Parce qu'effectivement, le sport, c'est assez vaste comme matière. Parce que non seulement il y a beaucoup, beaucoup de sport. Et chaque sport a ses aspects. Et il faut connaître le règlement. Mais également, ça couvre une palette très large. Donc, ça peut être effectivement des questions de droit du travail. Ça peut être des questions de contrat. Ça peut être des questions de droit des sociétés, investir dans un club, acheter un club, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de venir en équipe pour répondre à tes questions aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à toi. Donc, en quoi consiste la protection juridique dans le mouvement sportif ? Question large. Donc déjà, je pense qu'il faut définir ce que c'est que le mouvement sportif. Et en fait, il s'agit d'un ensemble d'institutions et organismes œuvrant dans le sens du développement de la pratique sportive et assurant le bon déroulement des compétitions. Je pense que nous le savons tous. Le droit y est présent, puisque toutes les institutions qui font partie de ce mouvement sportif produisent un ensemble de règles qui s'imposent et protègent les acteurs sportifs. Et avant d'évoquer ces différentes institutions, on peut décrypter ce mouvement sportif qui se divise en deux branches. D'une part, le mouvement olympique et d'autre part, le mouvement fédéral. S'agissant du mouvement olympique, on retrouve au sommet de la pyramide le comité international olympique, le CIO, et puis les fédérations internationales. Par exemple, World Rugby, fédération internationale de golf et la FIFA, que nous connaissons bien, parce qu'ils sont en train de s'installer à Paris. Ils chargent des locaux actuellement. Donc, voilà, bienvenue à la FIFA. Et puis, les comités nationaux olympiques, par exemple, CNOSF, CNO Marocain. Le mouvement sportif est extrêmement structuré et hiérarchisé. Chaque instance participe au développement des pratiques sportives par l'organisation et la science du bon déroulement des compétitions, avec comme objectif sous-jacent la protection des sportifs. Ensuite, il faut se poser la question de savoir qui demeure protégé au sein du mouvement sportif. Alors, ensuite, les acteurs protégés au sein du mouvement sportif. Le droit du sport protège les athlètes, mais également les officiels, c'est-à-dire les dirigeants, les membres des délégations de chaque pays participant à une compétition internationale, les arbitres et les membres du jury, ainsi que toutes autres personnes accréditées. Il n'y a pas que les athlètes, même si ce sont les principaux concernés. Nous avons parlé de la forte réglementation juridique. Les acteurs sont protégés juridiquement par une très forte réglementation. Par exemple, pour les JO, on va appliquer un corpus de règles propre à cette compétition, avec en premier lieu la charte olympique qui demeurent une norme juridique afin d'assurer l'organisation de la compétition et le respect des droits des athlètes, en harmonie avec les valeurs de l'olympisme. On retrouvera aussi un code éthique qui vise à protéger les membres et les athlètes en luttant notamment contre la manipulation des compétitions, la corruption, toute forme de discrimination et de violence, ainsi que toute forme d'harcèlement et d'abus dans le sport. Outre les règlements, la protection juridique du mouvement sportif passe également par l'existence de juridictions spécialisées compétentes pour juger ou habiterait des litiges. Chaque fédération ou ligue sportive comprend des instances juridiques, première instance et appel, permettant à l'appel de défendre leurs droits. Au niveau national, en France par exemple, les contentieux sportifs suivent les étapes suivantes. Première instance, devant une ligue professionnelle. Ensuite, appel devant la fédération nationale et puis conciliation devant la CNOSF, Comité national olympique du sport français, avant de poursuivre la procédure devant les juridictions administratives de droits communs. Ensuite, au niveau international. Au niveau international, il existe des juridictions aux commissions internes au sein des fédérations internationales. Mais on pense avant tout au tribunal arbitral du sport, le dit TAS, basé à Lausanne, en Suisse, et dont les sentences font l'objet d'un contrôle par le tribunal fédéral suisse. C'est l'une des particularités du mouvement sportif, peu importe où un athlète se trouve, d'où il vient, dès lors qu'il est confronté à une violation d'une règle issue des différentes réglementations sportives, il peut défendre ses droits et intéresser à y intégrer en saisissant le TAS. Cela déroge au droit commun, puisque le droit du sport apparaît transnational et centralisé en Suisse. La protection juridique du mouvement sportif est extrêmement variée et couvre un large périmètre. Le respect des règles disciplinaires pour une compétition, les manquements contractuels entre un athlète et son club employeur, mais aussi et surtout les faits de dopage qui relèvent d'une instance spécifique dont on parlera tout à l'heure. L'Agence mondiale d'antidopage, AMA, et d'une réglementation spécifique. Et là, juste pour un petit peu illustrer que le droit du sport est quand même complexe, vaste, on a le Code du sport français qui est là. Ça, c'est la version 2017. La version 2024 est encore plus épais. Donc, chaque année, le Code du sport sort avec un peu plus de pages. Là, il y en a pour 1 600 pages. Donc, quand on va aller plaider devant une commission de discipline, par exemple le rugby, on a besoin du Code du sport, on a besoin des règlements. Ça peut être le règlement de World Rugby, ça peut être le règlement de PCR, c'est-à-dire l'instance européenne. Ensuite, il y a la Ligue nationale de rugby, il y a la Fédération française de rugby. Il faut connaître tous ces règlements ainsi que les règles du sport en question. c'est-à-dire the rules of the game. Donc, c'est, comme je disais tout le temps, c'est vaste, c'est très large. Merci beaucoup, Neil, pour ce recadrage, pour ces précisions. Ça montre à quel point c'est vaste, mais ça montre aussi à quel point le droit du sport évolue et s'adapte à l'évolution du mouvement sportif international. Et je voudrais revenir, et vous avez cité certains points, et on va y revenir, je voudrais revenir sur le sportif. Vous avez parlé tout à l'heure du dopage. Alors, beaucoup de sportifs sont parfois confrontés à des problèmes de dopage d'une façon volontaire ou involontaire. J'aimerais savoir quel est l'intérêt d'avoir une protection juridique et quel est l'intérêt d'avoir un accompagnement juridique spécifiquement dans ce cas de dopage volontaire ou involontaire ou accidentel. Alors, Hassan, je vais répondre à votre question. Alors, c'est une question essentielle, effectivement. Mais si vous me permettez, je vais rappeler rapidement le cadre et l'objet de la lutte contre le dopage, notamment durant la période des Jeux olympiques. Il faut savoir que l'objet de la lutte contre le dopage est tout simplement de prévenir une rupture d'égalité qu'il peut y avoir entre les compétiteurs, c'est-à-dire de garantir aux athlètes que les concurrents ont les mêmes armes physiques pour participer à la compétition. C'est aussi de protéger la santé des athlètes puisque, effectivement, en se dopant, certains athlètes vont mettre leur santé en danger. Et puis, le dernier enjeu, c'est d'éviter de nuire à l'image de la compétition et indirectement à l'image de ceux qui veulent s'associer à l'image de la compétition, qui sont, bien sûr, les sponsors. Et donc, c'est aussi de garantir la réussite économique et financière de la compétition. Alors, il faut savoir que les athlètes doivent composer avec un cadre réglementaire qui est très strict et c'est la première raison pour laquelle les athlètes doivent être protégés juridiquement durant les compétitions. Le cadre juridique, il est globalement défini par l'Agence mondiale anti-dopage qui a été créée en 1999 et qui a elle-même rédigé le Code mondial anti-dopage en 2003, qui a pour rôle d'assurer l'uniformité des règles anti-dopage. Et ce sont des règles particulièrement techniques, procédurales, scientifiques et qui nécessitent évidemment pour l'athlète d'être accompagné. Alors, il faut savoir que c'est un cadre de règles qui a été adopté par de nombreux pays comme la France et le Maroc. L'ensemble des fédérations internationales aujourd'hui sportives qui sont représentées aux Jeux Olympiques ont souscrit au Code mondial anti-dopage tout comme les comités nationaux olympiques. Et voilà, il faut savoir que la plupart des règles nationales qui sont relatives au dopage sont aujourd'hui harmonisées avec celles qui se trouvent dans le Code mondial anti-dopage. Plus spécifiquement, dans le cadre des Jeux Olympiques, depuis 2019, c'est le CIO qui a délégué sa responsabilité et l'organisation de la lutte contre le dopage et des contrôles anti-dopage à une autorité indépendante spécialisée qui s'appelle l'International Testing Agency, l'ITA. Pour les Jeux Paralympiques, c'est un peu différent parce que c'est le comité international paralympique qui assure lui-même celui des Jeux Paralympiques. Dans le cadre des autres compétitions internationales, ce sont les fédérations internationales qui organisent des compétitions qui sont compétentes pour l'organisation de ces contrôles et qui ensuite, parfois, ont des clous attributifs de juridiction au TAS. Et les athlètes qui font face font face, parfois, durant les compétitions internationales à des contrôles et notamment durant les Jeux Olympiques. Il faut savoir que ces contrôles et la procédure qui s'en suit est particulièrement rapide. C'est finalement la seconde raison pour laquelle les athlètes doivent être protégés juridiquement durant les compétitions. Elle est particulièrement rapide parce qu'il faut savoir que quand un athlète est suspecté de dopage, il a la possibilité ou non de continuer la compétition dans laquelle il est engagé. Il faut savoir s'il peut le faire et dans le cas du suspension, c'est parfois très complexe. Il y a plusieurs étapes en cas de surveillance d'un fait de dopage pendant les Jeux Olympiques. Par exemple, pour prendre cet exemple-là, lorsque l'athlète a été choisi, si vous voulez, pour passer un contrôle anti-dopage, il va être accompagné par ce qu'on appelle un chaperon qui est une personne qui va être chargée de l'orienter, de lui notifier ses droits, de la surveiller jusqu'à ce que l'échantillon soit prélevé. L'athlète va devoir ensuite remplir un formulaire de contrôle anti-dopage dans lequel il va déclarer toute prise de médicaments ou compléments qu'il a pu prendre au cours des sept derniers jours. Ensuite, c'est l'échantillon. Excuse-moi, je t'arrête juste deux petites secondes. Par rapport à cette procédure du contrôle anti-dopage, est-ce que l'athlète ou le sportif doit connaître certaines règles juridiques par rapport à ses droits, ses obligations, lors de ce contrôle, par exemple ? Alors, lors de ce contrôle, il va être, si vous voulez, complètement tutoré par le chaperon et par la personne qui va devoir lui prélever son échantillon. En réalité, si vous voulez, l'athlète, à ce moment-là, n'a pas vraiment beaucoup de possibilité de savoir ce qu'il peut faire ou ne pas faire parce que tout est vraiment organisé pour lui. Donc, si vous voulez, son intérêt, c'est éventuellement de savoir, au moment où il est contrôlé, d'appeler vite, sa fédération, en tout cas, le comité national olympique dont il fait partie pour qu'on le mette en contact avec un avocat ou un juriste qui puisse lui dire, le rassurer finalement sur ce qui va se passer ensuite parce que c'est l'essentiel finalement de cette procédure, c'est qu'il va être complètement drivé, si vous voulez, durant toute cette procédure et il va devoir ensuite se défendre très rapidement. comme si vous voulez, alors je précipite un peu mon propos, mais par exemple, dans les Jeux olympiques, l'audience qui a lieu ensuite devant le tasse pour savoir si l'athlète ou non a été dopé a lieu dans les plus brefs délais. Donc en fait, si vous voulez, il faut qu'à ce moment-là, l'athlète communique directement à ses coachs, alors à toute personne qui se trouve avec lui à ce moment-là, les produits qu'il a pu prendre qui sont parfois des médicaments qui peuvent être autorisés et en tout cas, tout élément ou en tout cas, si vous voulez, il peut communiquer à les personnes avec qui il se trouve, toutes les personnes finalement avec qui il a pu être en contact qui parfois, via un échange de fluide, on peut lui lui administrer une substance qui est illégale. Donc effectivement, l'athlète, à ce moment-là, a besoin d'être pris. Paul, si je peux me permettre de t'interrompre deux petites secondes pour être dans le concret. On a un athlète, soit il est dopé volontairement, c'est lui qui a fait la démarche de prendre un produit de pan. Et là, je pense juridiquement, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Et vous avez l'athlète qui l'a fait d'une façon accidentelle ou bien qui est suivie ou qui a une autorisation pour prendre un traitement médicamenteux et que ce traitement, par hasard, il peut, il peut, je dirais, avoir ou être constitué d'éléments dopants ou bien il y a l'athlète qui est dopé à son insu ou bien à force de s'entraîner parce que parfois quand on change l'altitude, ça peut impacter si tu veux les hormones, ça peut impacter les globules, etc. Et ça peut emmener vers un état de dopage. Est-ce que là, il y a l'arsenal juridique pour protéger, pour défendre ce genre de sportif ? Alors effectivement, la situation des althètes peut être très différente en fonction de leur propre situation personnelle. Tu le rappelais, effectivement, tout ce qui est autorisation d'usage thérapeutique doit être absolument fourni et très rapidement à la juridiction ad hoc du tribunal arbitrable du sport, notamment dans les Jeux Olympiques parce que c'est une situation qui permet d'extirper l'athlète très rapidement. Mais il faut pouvoir le justifier et c'est rare parfois que l'athlète ait toujours sur lui les certificats. Normalement, c'est organisé par son équipe médicale. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que finalement que ce soit une accusation accidentelle ou que finalement l'athlète se soit adopté volontairement, dans tous les cas, l'athlète va devoir faire face à une procédure qui va être assez inquisitoire et qui va lui demander de devoir se défendre très rapidement. Donc, effectivement, on peut regretter, si vous voulez, ces différences de traitement, enfin ce traitement finalement unifié alors que le traitement devrait être différencié. Malgré tout, finalement, l'athlète va devoir faire face à cette procédure et c'est la raison pour laquelle il doit être accompagné juridiquement au mieux. alors surtout que souvent lorsque l'athlète est testé positivement, peu importe qu'il soit finalement qu'il ait consommé une substance volontaire ou non ou alors qu'il n'ait pas consommé de substance, si vous voulez, l'athlète va être généralement suspendu provisoirement jusqu'à la décision de la chambre de remplir de page du TAS et c'est seulement le TAS ensuite qui va pouvoir le blanchir et la décision normalement est rendue très rapidement pour que l'athlète puisse participer à la compétition finalement dans les 24 heures suivant l'audience alors c'est un défi à la fois pour l'athlète de pouvoir démontrer qu'il a toutes les armes de son côté de pouvoir ensuite s'entourer d'avocats qui puissent le défendre au mieux et puis c'est aussi un défi finalement pour les juges qui doivent faire au plus vite avec ce qu'ils ont c'est-à-dire avec les résultats et les éléments qui sont communiqués par l'athlète et par son accompagnateur son accompagnateur par exemple juridique voilà merci beaucoup Paul merci beaucoup alors moi ce que je retiens de ce que tu as partagé avec nous plusieurs points mais le point que je retiens c'est et je m'adresse s'il y a des sportifs qui nous écoutent s'il y a des entraîneurs s'il y a des directeurs techniques qui nous écoutent c'est quand un sportif a un traitement médicamenteux pour une raison de santé il est important indispensable de demander l'autorisation à usage thérapeutique et comme ça s'il y a un contrôle au moins il est protégé il peut justifier s'il y a un code de dopage lié bien sûr au traitement que le sportif prend est-ce que ce point te semble correct par rapport à ce résumé que je viens de faire Paul tout à fait c'est très clair merci Paul merci alors je voudrais peut-être m'adresser à Nicolas par rapport aussi toujours dans le cadre des sportifs qui se font agresser parfois physiquement verbalement sur le terrain dans l'enceinte de compétition est-ce que là aussi il y a je dirais un cadre juridique pour les protéger pour les défendre et pour qu'ils puissent aussi être accompagnés Merci Hassan effectivement alors les abus sont très encadrés par la réglementation sportive il est utile de rappeler que les athlètes sont accompagnés par diverses instances et notamment dans le cadre par le CIO il existe ce qu'on appelle la commission d'entourage des athlètes qui est chargée d'informer les athlètes sur les principaux problèmes qui sont susceptibles de les concerner il existe également un référentiel c'est un document écrit qui est fourni par le comité international olympique et à destination des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques qui vise à aider par exemple le comité national olympique marocain et les fédérations internationales à concevoir des politiques et des procédures qui visent à protéger les athlètes contre les situations de harcèlement ou les abus dans le sport et cela va avoir pour effet de poursuivre le but de protéger les athlètes protéger aussi l'intégrité du sport et des organisations sportives et également promouvoir les valeurs d'un sport sûr alors par exemple pendant les jeux olympiques on a parlé du code d'éthique du comité international olympique et le code d'éthique prévoit ce genre de situation et prévoit les étapes à suivre en cas d'agression entre sportifs lors d'une compétition alors les étapes à suivre sont assez clairement définies il faut d'abord signaler l'agression si elle n'a pas été observée au préalable soit directement auprès du CIO soit via une plateforme en ligne et ensuite il va y avoir une commission d'éthique qui va être mise en place pour tenter dans un premier temps de résoudre à l'amiable le différent proposer éventuellement des sanctions à prendre et puis si aucune résolution amiable n'a été trouvée par les parties il va y avoir une commission disciplinaire qui va se tenir qui va auditionner les parties donc les convoquer à une audience et puis étudier les différentes parties les arguments analyser la situation pour prendre des sanctions adéquates qui peuvent être disciplinaires et pour le cas de la France oui je t'en prie Nicolas je t'en prie merci et le autre est que pour le cas de la France il y a évidemment les réglementations sportives qui sont applicables mais il y a aussi le droit commun et notamment le droit pénal une personne victime d'agression peut agir sur le plan pénal dans la juridiction et saisir le juge pénal et donc déposer une plainte et ensuite la procédure pénale suivra son cours mais permettra aux victimes d'une agression de défendre leurs droits auprès d'un juge merci beaucoup Nicolas tout à l'heure tu as parlé aussi de harcèlement subi par le sportif c'est vrai qu'on assiste à ce genre de pratiques mais on assiste aussi à des sportifs qui sont accusés d'harcèlement parfois à tort ou à raison mais parfois on constate que pour des raisons financières pour des raisons je dirais de notoriété il y a des sportifs qui sont accusés d'harcèlement est-ce qu'il y a un cadre juridique pour les protéger pour les accompagner pour les défendre alors effectivement lorsqu'un athlète est accusé de harcèlement ça peut être un harcèlement moral un harcèlement sexuel différentes variétés de harcèlement plusieurs instances sont susceptibles d'intervenir dans le cadre du sportif et plusieurs procédures peuvent s'ouvrir concomitamment on pense par exemple à des procédures internes si le sportif est licencié d'un club le club peut engager des poursuites et prendre des sanctions contre les lois ou en tout cas enquêter pour savoir si les faits sont avérés il y a également des procédures pénales j'y reviendrai un peu plus tard et puis procédures également disciplinaires devant la ligue ou la fédération du sportif concernant et les procédures peuvent varier en fonction de l'existence d'un dépôt de plainte par la victime donc s'il y a un dépôt de plainte il peut y avoir une procédure devant la fédération ou la ligue et les juridictions pénales s'il n'y a pas de dépôt de plainte donc ça sera principalement des procédures disciplinaires auprès de la fédération avec la particularité et c'est assez important et fréquent en pratique que les autorités publiques donc par exemple une fédération peut elle-même dès lors qu'elle a connaissance d'un fait de harcèlement saisir le procureur de la république fournir les documents dont est la exposition et donc c'est l'application de l'article 40 du code pénal français du code de procédure pénale qui prévoit cela et c'est assez utilisé en pratique parce qu'on s'aperçoit que les fédérations ont souvent des difficultés à traiter ce genre de situation en interne et donc qui volontairement vont saisir le procureur de la république pour parvenir à une solution et donc ensuite la procédure suivra son cours il est important de rappeler également qu'un sportif bien qu'il soit accusé de harcèlement est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire c'est un des principes fondamentaux de notre droit et également ça peut avoir une incidence et une importance pour les comités nationaux olympiques puisque les comités nationaux olympiques étant chargés de sélectionner des athlètes pour participer aux compétitions lorsqu'un athlète qui concerne un comité olympique est concerné par une procédure disciplinaire ou en tout cas de harcèlement il est lié dans leur intérêt aussi d'avoir une réponse d'avoir le dossier clos de manière la plus rapide possible pour pouvoir prendre les mesures adéquates par la suite alors je ne veux pas extrapoler mais Nicolas et je parle à toute l'équipe on a déjà assisté à ce genre d'accusation de sportifs de haut niveau de sportifs médiatisés parfois ou non médiatisés qui étaient accusés pour harcèlement et donc ça a pratiquement détruit toute sa carrière sportive parce que la procédure parfois est lente parce qu'il y a des gardes à vue etc puis après il s'avère qu'il n'y avait rien comment il peut demander réparation comment il peut rebondir après ce genre d'événement ou après ce genre d'accusation simplement en fait ensuite l'athlète peut effectivement porter plainte en diffamation je pense que c'est le seul moyen que pourrait avoir l'athlète pour contrer si vous voulez les accusations qui lui ont été faites ensuite il faut en revanche démontrer la diffamation mais parfois c'est assez délicat alors on a ça mais si vous m'autorisez puisqu'on parle des sportifs donc on a parlé du dopage on a parlé de l'agression on a parlé de harcèlement évidemment s'il est accusé si les faits sont avérés c'est le droit qui s'applique mais parfois il s'avère que ce ne sont que des rumeurs et comment le protéger il y a aussi un phénomène auquel on assiste de plus en plus c'est le phénomène de discrimination raciale parfois sur des terrains ou dans les gymnases et aussi discrimination de genre est-ce que là aussi le droit du sport a prévu un cadre une protection pour ce genre de discrimination ce genre de choses qui peuvent arriver à un sportif oui alors les cas de discrimination sont bien évidemment et heureusement protégés et inscrits dans les différentes réglementations sportives alors s'agissant de la discrimination raciale l'institution qui nous semble être la plus la plus avant-gardiste et la plus protectrice en matière de lutte contre les discriminations nous apparaît être la CIFA la Fédération Internationale de Football Association qui est confrontée régulièrement à ce genre de situation et qui a mis en oeuvre beaucoup de nombreuses pratiques et est dictée par exemple un guide des bonnes pratiques en matière de diversité et de lutte contre les discriminations et puis face à la survenance répétée d'incidents au cours de match la FIFA a dû prendre des mesures et renforcer les sanctions adéquates donc par exemple une intensification des campagnes de sensibilisation on voit de plus en plus des campagnes no racism lors des matchs et des compétitions organisées par la FIFA également une volonté de parvenir une tolérance zéro vis-à-vis des actes de discrimination raciale on constate de plus en plus des matchs interrompus dès lors qu'il y a des situations des actes discriminatoires lors d'un match et puis la FIFA a mis aussi en place un système de surveillance anti-discrimination qui permet aux officiels et aux autorités de détecter des comportements discriminatoires lors des compétitions organisées par la FIFA et ce système va passer par le recrutement et la formation des personnes compétentes pour détecter ce genre de comportement identifier les personnes concernées et ensuite appliquer la réglementation en vigueur pour sanctionner ces agissements et puis important de noter que les discriminations peuvent être également elles peuvent avoir lieu lors d'un match mais également en ligne on s'aperçoit il y a beaucoup plus de haine en ligne et de messages discriminants sur les réseaux sociaux et la FIFA a mis en place un système de un service de modération sur les réseaux sociaux vise à protéger les joueurs ce qui fait que sur leur compte personnel Instagram compte Facebook il va y avoir un via ce système un nettoyage des commentaires discriminants et donc ce qui va leur permettre d'éviter d'être confrontés et de lire ces commentaires pendant les compétitions pour qu'ils puissent rester concentrés lors d'une compétition et ça a été par exemple mis en oeuvre au Maroc lors de la coupe du monde des clubs en 2022 à noter donc la FIFA est très protectrice de ces joueurs contre les actes de discrimination et vous avez évoqué la discrimination de genre et là je vais citer un exemple une autre fédération qui apparaît un peu moins je ne vais pas dire moins protectrice mais en tout cas plus sévère sur les discriminations de genre on peut poser la question et si c'est un débat sur la légitimité des discriminations de genre avec par exemple la fédération internationale d'athlétisme et l'affaire Caster Semenya je ne sais pas si vous avez eu le vent de cette affaire potentissante et pas sur le plan juridique mais l'affaire Caster Semenya c'était une athlète féminine une athlète femme qui avait un syndrome qui a un syndrome d'hyperandrogémie qui développe beaucoup de testostérone donc elle a dû subir plusieurs tests de féminité elle a obtenu un titre olympique et puis elle a dû subir la réglementation de la fédération internationale d'athlétisme qui impose aux athlètes qui possèdent un syndrome d'hyperandrogémie de prendre des médicaments pour faire baisser le taux du testostérone pour pouvoir participer aux compétitions et donc l'athlète a refusé de prendre ces médicaments et elle a été exclue des compétitions et elle n'a pas pu participer aux compétitions d'athlétisme donc une procédure s'en est suivie elle a saisi le tribunal arbitral du sport l'affaire est ensuite allée devant la cour suprême et l'affaire est désormais maintenant devant la cour européenne des droits de l'homme qui a rendu un arrêt en 2023 qui a déclaré ce règlement contraire à la convention européenne des droits de l'homme alors cet arrêt n'a pas modifié le règlement de la fédération de l'athlétisme qui prévoit toujours cette imposition de traitement et de prise de médicaments mais l'affaire est encore pendant donc on verra à la suite on attend un arrêt un nouvel arrêt de la cour européenne des droits de l'homme sur cette question qui tranchera le débat sur cette discrimination Merci Nicolas vous vous rappelez justement que c'était aussi enfin ce cas a fait jurisprudence par rapport à d'autres sports entre autres en boxe où il y avait une championne du monde en 2023 qui avait un taux de testostérone élevé et effectivement le droit était là pour je dirais traiter cette affaire et apporter des éléments de réponse alors des sportifs je voudrais quand même parler un petit peu des fédérations il y a aujourd'hui des fédérations ou des clubs des grands clubs qui contestent parfois des résultats sportifs comment on peut les accompagner sur un plan juridique ou bien est-ce que les résultats sportifs ça relève uniquement du règlement intérieur et du règlement du jeu et non pas d'une juridiction ou du droit du sport alors il faut savoir que c'est assez délicat et finalement assez rare de contester un résultat sportif puisque par exemple dans le cas d'une décision litigieuse qui a été prise par un arbitre et qui a pour conséquence un résultat de compétition que l'on estime injuste ce sera difficile pour la fédération ou pour l'athlète de faire modifier le résultat a posteriori puisque en fait lorsqu'on fait avec des décisions prises par les organes de la compétition et que l'on vient devant le tribunal arbitral du sport lorsque effectivement il a compétence le contrôle du tribunal arbitral du sport va se limiter seulement à des actes très particuliers qui sont des actes de fraude des actes de mauvaise foi ou de corruption de l'arbitre et qui sont en fait très limités et assez délicats à démontrer c'est une jurisprudence constante du TAS qu'on appelle field of play par principe les arbitres en fait doivent s'abstenir de réviser les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou les officiels chargés d'appliquer les règles du jeu sauf si on rentre dans les cas que je vous ai cités c'est une doctrine c'est un principe fondamental de Alex Sportiva qui est en fait justifié par plusieurs raisons déjà le besoin de préserver le caractère final et puis la certitude des résultats sportifs qui relèvent en principe seulement de l'autorité des arbitres qui se trouvent sur le terrain de jeu en quelque sorte le manque parfois aussi d'expertise technique des membres des tribunaux d'arbitrage qui en fait finalement sont moins compétents que ceux qui se trouvent directement sur le terrain le besoin aussi d'éviter évidemment l'interruption des compétitions et puis la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique se faire inonder par un flux de demandes de révision et de réécriture des résultats sportifs on a eu pour vous donner un exemple très récent c'est un exemple d'un boxeur français en août 2021 qui a été disqualifié par l'arbitre en quart de finale des jeux olympiques de Tokyo 2020 c'est un boxeur qui s'appelait Mourad Aliyev et qui a été suspecté d'avoir donné un coup de tête à son adversaire un ou plusieurs coups de tête et en fait il a contesté cette décision devant le groupe de travail de la boxe du comité international olympique puis devant le tribunal arbitral du sport en fait si vous voulez lors du deuxième round son adversaire a subi une coupure de l'arcade il a été disqualifié par l'arbitre enfin Mourad Aliyev a été disqualifié par l'arbitre sans qu'on sache véritablement si la coupure était due à un ou plusieurs coups de tête du boxeur français et la fédération française de boxe le comité national olympique sportif français et Mourad Aliyev ont ensuite demandé à la chambre ad hoc du tas de constater que l'arbitre de la rencontre avait commis à minima une faute d'arbitrage et en conséquence d'annuler la décision de disqualification du boxeur qui avait été prononcée par l'arbitre et donc d'annuler également la décision du groupe de travail du CIO qui confirmait cette première décision et de faire reprendre la rencontre en enjoignant le groupe du travail de CIO de désigner un arbitre et des juges différents de ceux qui avaient officié durant le combat initial donc en fait la chambre ad hoc du tas a tout simplement écarté la requête en rappelant sa jurisprudence constante et en considérant que sur ce point on ne pouvait pas penser si vous voulez que l'origine de la disqualification relevait d'un cas de fraude de mauvaise foi ou de corruption de l'arbitre du combat donc on voit bien qu'en fait contester un résultat de compétition c'est toujours très délicat et c'est assez rare en fait qu'un athlète ou une fédération tente de faire un recours contre un âge d'état Merci merci Paul pour ces précisions je voudrais demander à Lucille sur un autre sujet qui est un peu différent concernant tout ce qui est sponsoring tout ce qui est image aujourd'hui on assiste dans certaines compétitions où l'organisateur de l'événement impose aux sportifs de porter je dirais une certaine marque alors que le sportif a des engagements avec d'autres marques ou d'autres sponsors que dit la loi là-dessus et comment on peut accompagner le sportif à distinguer entre la marque qu'il peut porter et de son sponsor et le sponsor imposé par l'organisateur de l'événement Lucille Merci Hassan je vais répondre effectivement à cette question parce que ça peut être un peu flou dans cet univers de promotion que certains peuvent trouver un peu intensive surtout lors d'événements internationaux où il y a énormément de publicité mais il faut savoir que c'est quand même un milieu qui est extrêmement encadré notamment régi par le droit des marques donc qu'il soit international ou national et pour cela au niveau des organisations internationales nous avons des conventions notamment celle du code ICC qui définit ce qu'est un sponsoring donc en français un parrainage publicitaire où deux acteurs se rencontrent pour conclure un contrat donc le sponsor parrain et le sponsorisé parrainé le sponsor donc donne les moyens matériels et financiers au sponsorisé de promouvoir sa propre marque et le sponsorisé en retour lui évidemment va faire la promotion de cette marque là au travers donc là dans le cas présent d'événements sportifs ça c'est pour la définition générale quand vous avez un sportif on le sait tous qui conclut un contrat avec son sponsor personnel il se doit donc dans le cadre du contrat qu'il a avec son sponsor à titre personnel ou dans le cadre de la fédération du sponsor de la fédération si c'est le cadre d'un club ou d'un sport collectif il se doit donc d'en faire la promotion à titre exclusif dans les organisations d'événements internationaux donc comme les jeux olympiques ou d'autres d'autres événements internationaux comme la coupe du monde de football le rugby etc dans d'autres sports c'est l'organisateur de l'événement international qui va avoir l'intégralité des droits de promotion et de diffusion d'exploitation sur l'événement en lui-même donc c'est lui qui va déterminer et conclure les contrats avec les sponsors donc les parrains qu'il aura désigné dans le cas des JO 2024 on a par exemple Air France LVMH Carrefour qui sont les parrains officiels de l'organisation des jeux olympiques et donc ça va être les seules marques qui seront représentées dans le cadre des jeux olympiques il y a il faut savoir aussi un régime juridique spécial qui protège les emblèmes des jeux olympiques qui appartiennent donc au CIO qui sont protégés par le traité de Nirobi de 1981 c'est du pur droit des marques c'est les emblèmes des jeux olympiques y compris tout ce qui est mascotte et tout ce qui tourne autour en fait qui peut rappeler le CIO appartiennent entièrement au CIO et ne peuvent donc pas être employés que ce soit par les parrains si le CIO s'y oppose ou les parrains officiels longtemps des jeux olympiques ou des parrains non officiels et là les parrains non officiels sont les sponsors des participants donc des sportifs qui participent aux jeux olympiques un sportif peut faire la promotion de et voire forcément continuer dans le cadre de l'exécution de son contrat avec son sponsor personnel faire la promotion des marques et de son sponsor or dans le cadre de l'organisation de l'événement international dans le cadre des JO par exemple il ne pourra pas faire le lien entre son sponsor personnel qui n'est pas un partenaire officiel et le lien avec les JO ou tout autre partenaire officiel des JO par exemple un athlète qui veut faire la promotion de son sponsor personnel sur les réseaux sociaux pourra le faire à travers un message de remerciement sans mentionner les emblèmes de quelque façon que ce soit des JO et sans faire référence de quelque façon que ce soit aux JO ou même aux partenaires officiels si les partenaires officiels des JO n'ont pas donné leur accord c'est assez compliqué Lucille si tu m'autorises donc si j'ai bien compris pour un sportif qui est un sponsor qui n'est pas un sport officiel par exemple des JO il peut faire la promotion de son sponsor mais sans faire de connexion avec l'événement avec les JO eux-mêmes tout à fait il n'a pas le droit en fait d'utiliser l'événement sportif en question internationale à des fins lucratives pour promouvoir une autre marque que celle des parrains officiels d'accord d'accord au moins ça a le mérite d'être clair Lucille pendant que tu me parles de sponsors j'ai pensé aussi un petit peu à l'image le droit à l'image aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec n'importe qui peut filmer peut photographier comment on peut protéger le droit à l'image des sportifs ? alors le droit à l'image des sportifs c'est du droit commun en tout cas en France et même à l'international c'est à dire que vous soyez sportif connu ou inconnu nous bénéficions tous du même régime de protection personne ne peut porter atteinte à votre image en tout cas saisir votre image la diffuser tout ce qui est droit de captation reproduction alors qu'on entend par image votre visage votre corps votre posture mais également votre voix puisque aujourd'hui à l'heure d'internet on peut aussi enregistrer votre voix mais cette voix là vous appartient donc ça fait partie de votre droit à l'image donc sans votre autorisation le principe c'est que personne ne peut s'en servir concrètement désolé de vous interrompre comme ça concrètement je regarde je ne sais pas un match lors des Jeux Olympiques je filme un extrait il y a bien sûr des sportifs dessus est-ce que je peux le publier sur mes réseaux sociaux alors on a une exception à la diffusion du droit à l'image sans le consentement de la personne concernée qui s'appelle le droit à l'information publique qui est lié à la liberté d'expression le droit à l'information publique ça va être la captation de l'événement sportif en question qui est un événement international et durant lequel évidemment on ne va pas demander l'autorisation de chacun des sportifs de façon écrite à ce que son image soit retransmise de quelque façon que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé en revanche si vous utilisez à des fins on va dire un peu dégradantes de l'image du sportif en question et là on va revenir sur la diffamation qui a été citée tout à l'heure là le sportif en question peut se retourner contre la personne qui dégrade dont il estime que le caractère est dégradant en fait de la photo de la captation quelque chose que ce soit avec des commentaires qui sont ajoutés dessus évidemment on peut se retourner contre cette personne-là pour faire valoir ses droits et faire interdire la diffusion en masse sur les réseaux ou sous toute autre forme de support de son image même s'il a implicitement donné son autorisation lors de la captation de l'enregistrement sportif en question et d'ailleurs même l'organisateur peut pardon je termine mais l'organisateur aussi de l'événement en question peut également se retourner contre les propos diffamant puisqu'il détient des droits de retransmission et de diffusion et des droits à l'image aussi et des droits d'auteur sur ces retransmissions-là Merci beaucoup Lucille pour ces précisions alors j'ai une question que beaucoup de sportifs me posent enfin ils me posent deux questions ils me disent Hassan est-ce qu'il y a des primes de résultats et je dis oui effectivement il y a des primes de résultats il y a des quand vous faites un podium ou une performance il y a des primes et la deuxième question qui est posée et là je fais appel à vos compétences ils me disent est-ce que les primes sont aussi taxées et sont-elles assujetties aux impôts alors peut-être qu'on va écouter Mathieu ou Anas ou les deux alors en effet je vais répondre à votre question alors permettez-moi avant d'y répondre de la préciser un tout petit peu c'est de savoir si les primes de résultats versus sportifs sont assujetties à des impôts aux taxes en France je ne me permettrai pas de répondre pour ce qui concerne la fiscalité marocaine mais effectivement c'est une question dont on comprend tout de suite l'intérêt pour les sportifs selon la loi française les sportifs étrangers sont imposables en France sur les sommes qu'ils perçoivent à raison de leur participation à des compétitions ayant lieu sur le sol français on a eu des exonérations spécifiques par le passé s'agissant des primes versées aux athlètes qui participaient aux compétitions olympiques mais ce n'est plus le cas aujourd'hui donc le principe c'est qu'une prime versée à raison de la participation à une compétition sur le sol français est imposable en France mais en vertu de la loi marocaine tout à fait possible et même probable que ces sommes soient aussi imposables au Maroc or l'un des piliers de la fiscalité internationale est qu'un même revenu ne peut pas être imposé deux fois dans deux états différents donc les primes versées aux athlètes marocains ne peuvent pas être imposées simultanément en France et au Maroc donc si la loi française prévoit que ces sommes sont imposables en France et c'est le cas et que dans le même temps la loi marocaine prévoit que les primes sont imposables au Maroc il faut se référer à la convention fiscale conclue entre la France et le Maroc qui va déterminer l'état entre la France et le Maroc qui aura le droit de conserver une imposition sur son territoire donc contrairement à la plupart des conventions fiscales la convention fiscale franco-marocaine ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'imposition des sportifs mais ces dispositions générales donc qui sont applicables prévoient que la rémunération d'activités professionnelles ou d'activités sportives sont imposables uniquement dans l'état de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus donc en l'occurrence du sportif alors il y a différents critères qui permettent de déterminer le lieu de résidence fiscale ou domicile fiscal c'est la même chose mais pour faire simple disons qu'il s'agit de l'état dans lequel le bénéficiaire des revenus le sportif réside à titre habituel avec sa famille exerce son activité dispose de son patrimoine etc. dans la plupart des cas c'est assez simple à déterminer en clair ça signifie que les primes perçues par les athlètes marocains seront dans la majorité des cas imposables uniquement au Maroc si effectivement on peut présumer si on peut démontrer que leur domicile fiscal se situe bien au Maroc il n'y aura une imposition en France que dans trois situations la première situation je l'ai déjà un petit peu dit précédemment c'est la situation dans laquelle le revenu n'est pas imposable au Maroc imaginons par exemple que le Royaume du Maroc décide d'exonérer les primes versées aux athlètes marocains mais à ce moment là on n'a plus de situation de double imposition puisqu'on n'a plus qu'une imposition en France donc il n'y a pas lieu de regarder ce que prévoit la convention fiscale franco-marocaine et donc dans ce cas là on en revient au principe que j'ai cité au tout début à savoir une imposition en France puisque la compétition a lieu en France donc ça c'est la première situation la deuxième situation concerne les sportifs marocains qui disposent de leur domicile fiscal en France c'est à dire en pratique les sportifs marocains qui résident en France à titre habituel avec leurs convoins avec leurs familles qui exercent leurs activités sportives et ou professionnelles en France peuvent y avoir une partie de leur patrimoine éventuellement et dans ce cas de figure on considère que le sportif l'athlète est en fait fiscalement en quelque sorte français et donc est imposable en France au même titre que les autres résidents français donc ça c'est la deuxième situation la troisième situation est un peu plus floue et nécessite une analyse au cas par cas il s'agit de la situation des sportifs marocains qui bien que ne disposant pas de leur domicile fiscal en France s'entraînent se sont entraînés régulièrement sur des périodes prolongées notamment pour ceux qui s'entraîneraient plus de 183 jours en France et quand je dis entraînement ça englobe tout c'est à dire l'entraînement à proprement parler la préparation physique le suivi médical éventuellement ce genre de choses ils ont une présence physique en France en lien avec la activité sportive régulière donc sur des installations sportives situées en France en 2024 mais à ce moment là on peut imaginer compte tenu du flou des textes que l'administration fiscale puisse considérer que ces sportifs ont disposé d'une base fixe en France c'est la terminologie légale mais donc en quelque sorte d'une attache en France suffisante pour rattacher la perception de ses revenus à la France en considérant qu'il s'agit d'une activité française voilà mais c'est un cas un petit peu plus discutable une zone un peu grise mais et à notre sens contestable selon les situations mais c'est la troisième hypothèse dans laquelle éventuellement on pourrait avoir une imposition en France merci beaucoup Mathieu donc si j'ai bien compris soit le sportif il est il faut qu'il regarde le droit fiscal de son pays pour voir s'il est imposé par rapport à cette prime ou pas puisque dans notre visioconférence on s'adresse à tout le mouvement sportif francophone donc il faut que l'athlète regarde par rapport au droit fiscal de son pays dans le cas où il est binational où il est résident dans un pays comme la France et puis il joue pour le Maroc il obtient la prime au Maroc il faut regarder cette convention de la double imposition ou la non double imposition quand tu payes tes impôts dans un pays comme le Maroc tu ne vas pas les payer en France d'ailleurs je peux le dire il existe une convention entre les deux administrations fiscales les personnes qui sont imposables par exemple au Maroc ne payent pas leur impôt en France et vice versa il y a cette convention qui existe donc il faut que le sportif regarde par rapport à son pays et par rapport au droit fiscal de son pays c'est bien ça Mathieu ? tout à fait je précise quand même une chose notre premier point c'est de bien regarder en fonction de son état de résidence le Maroc mais effectivement tout athlète quel que soit le pays pour lequel il concourt doit regarder la fiscalité applicable dans son pays et il doit regarder aussi mais c'est peut-être la plus compliquée la convention fiscale qui lit son pays à la France en l'occurrence puisque s'agissant du Maroc comme je l'ai précisé on en revient finalement au principe général d'une activité professionnelle qui prévoit qu'on est imposable dans l'état de résidence à moins d'avoir dans l'état en France en l'occurrence une base fixe mais toutes les conventions fiscales ne prévoient pas ça une bonne partie des conventions fiscales prévoit à l'inverse qu'un sportif donc étranger quel que soit son pays d'origine dès lors qu'il exerce une plutôt qu'il va participer à une compétition française il sera imposable en France à raison des revenus générés par sa présence à cette compétition donc c'est vraiment ça dépend des pays dans la plupart des cas il y aura une imposition française mais en l'occurrence pour le Maroc il n'y en a pas merci beaucoup Mathieu merci je pense que j'ai fait le tour des questions concernant les sportifs je voudrais si vous me permettez et peut-être je m'adresse à Nile pour cette question je voudrais revenir aux fédérations et aux comités nationaux olympiques dans le cadre d'une compétition internationale comme les Jeux olympiques à Paris quels sont les droits et les obligations des fédérations nationales et des comités nationaux olympiques alors c'est une bonne question je pense qu'on est à 50 jours début des JO de Paris donc voilà on est Paris se prépare j'espère qu'on est prêt d'ailleurs est-ce que vous allez prendre vos vacances les amis est-ce que vous allez prendre vos vacances pendant cette période pas de vacances pour nous on est là pour répondre aux besoins et aux questions des athlètes avec grand plaisir et puis bien sûr pour profiter de l'événement ça va être une grande fête donc pour répondre à la question à ta question Hassan c'est bien évidemment les compétitions internationales sont organisées par les fédérations internationales une fédération internationale est une organisation non gouvernementale qui administre un ou plusieurs sports dans le monde entier et par exemple on avait parlé de la FIFA tout à l'heure c'est un très bon exemple une de leurs missions principales est de s'assurer de l'intégrité de la pratique de leur sport à un niveau international et puis il m'apparaît utile de rappeler quelques éléments importants concernant les fédérations internationales d'abord elles sont reconnues par le CIO ce qui implique avoir des statuts et des pratiques conformes à la charte olympique et puis elles demeurent indépendantes et autonomes dans l'administration de leur sport pendant les compétitions internationales elles ont pour obligation de diriger et surveiller le fonctionnement quotidien des disciplines sportives d'organiser la pratique des épreuves pendant les JO de veiller au développement et la performance des athlètes d'assurer la promotion et le développement de leur sport et de garantir la régularité des compétitions et le respect des règles de fair play ensuite s'agissant des comités nationaux olympiques ils forment une composante du mouvement olympique les CNO ont pour mission de développer promouvoir et protéger le mouvement olympique dans leurs pays respectifs conformément à la charte olympique comme tu le sais très bien toi-même Hassan il existe 206 CNO dans le monde et il s'agit d'une nomination du CEO à l'échelle nationale et leur rôle est de promouvoir les principes et valeurs de l'olympisme dans leur pays c'est-à-dire le sport l'éducation et les programmes culturels de s'assurer du respect de la charte olympique dans leur pays agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport comme on a vu tout à l'heure adopter et mettre en œuvre le code mondial anti-dopage dont a parlé Paul les obligations des CNO pendant et en dehors des JO c'est la participation aux JO en y envoyant des athlètes et ils sélectionnent et désignent les hôtes présentant leur candidature pour organiser les JO et selon la charte olympique les CNO ont notamment le droit de se désigner s'identifier ou faire référence eux-mêmes en tant que comités nationaux olympiques ils ont également la possibilité d'envoyer des concurrents des officiels et autres personnels d'équipes aux JO et bénéficier de l'aide de solidarité olympique faire usage de certaines propriétés olympiques formuler des propositions à l'intention du CIO en ce qui concerne la charte olympique et le mouvement olympique y compris l'organisation des JO et enfin les comités nationaux olympiques veillent sur leurs athlètes pendant les compétitions et ont qualité à agir devant les juridictions spécialisées pour défendre les droits et intérêts de leurs athlètes donc on vous attend pour les JO de Paris dans 50 jours Merci beaucoup Onil merci pour ces précisions alors avant de se quitter parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le droit le droit du sport les droits et les obligations des sportifs lors des événements sportifs internationaux mais également des fédérations et des comités olympiques j'aimerais si tu veux dire Nils nous dire un petit mot sur quel est le rôle de votre cabinet Brignan-Lebray qu'est-ce que vous faites et comment vous accompagnez aussi les fédérations et les mouvements sportifs des différents pays Alors merci merci pour cette question tu as vu que là il y a une palette de compétences autour de cette table ce que je disais en introduction c'est que le droit du sport est très large donc ça peut être un problème droit pénal ça peut être une question de visa pour entrer dans le pays ça peut être de dopage harcèlement surtout un problème de discipline et donc nous on est on est là comme on a dit tout à l'heure on est présent au mois d'août beaucoup de beaucoup de français beaucoup d'avocats seront en vacances à la plage mais nous on sera là à Paris prêt pour tout appel il faut agir comme Paul a dit très rapidement très souvent parce que l'athlète il ne va pas attendre une semaine un mois pour un coup de main donc on répond rapidement on l'aide on le conseille et si nécessaire on le représente devant les juridictions devant les tribunaux etc. pour l'aider à s'en sortir donc nous on est un cabinet full service dit full service c'est à dire que on a des compétences en beaucoup de matière encore une fois vous avez vu ça va de fiscalité à même droit immobilier pour les stades on n'a pas parlé aujourd'hui mais on a des équipes on a des personnes qui sont spécialisées en droit de la construction qui ont aidé pour la construction de quelques stades en France donc voilà être prêt bien connaître les règlements et on a dit tout à l'heure c'est très large il y a peu d'avocats qui connaissent très très bien le code du sport après les règlements des fédérations les règlements des les procédures devant les tribunaux etc c'est une compétence particulière et je suis très content de pouvoir dire que voilà on commence à le connaître à bien connaître et encore une fois on est prêt pour les athlètes qui vont débarquer pareil merci merci beaucoup Neil je voudrais juste rappeler qu'au-delà je dirais de tes compétences juridiques tu es aussi un grand passionné du sport un joueur de golf un passionné de rugby et de plein d'autres sports en tout cas je souhaite vous remercier individuellement Neil Mathieu Anas Paul Lucille Nicolas pour moi je suis très heureux c'est pour la première fois j'ai autant d'avocats autour de moi et puis pour juste échanger et apporter des précisions sur le droit du sport j'espère que nous aurons l'occasion de parler d'aborder d'autres sujets comme tu l'as dit Neil pas que par rapport aux participations à des événements sportifs mais aussi par rapport à la construction à la gestion de gros je dirais d'infrastructures sportives et plein d'autres choses merci infiniment et je vous dis à très bientôt merci à tous ceux qui nous regardent tous ceux qui nous suivent on est attentif à vos questions à vos suggestions et je vous dis au nom du comité olympique un grand merci et à très bientôt pour d'autres sujets sur le mouvement sportif merci à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada